Alors bonjour, je me présente, Éric Maltais du journal Loi Blanche. On a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Pierre Bouffard, le président de l'Everest Junior 3A, une concession de la Ligue de hockey Junior 3A du Québec, présidée par M. Jacques Laporte. On se rappellera, si on fait un petit retour dans le temps, qu'en octobre 2017, une première franchise était octroyée, si on peut dire, en dehors du Grand Centre urbain de Montréal. Voilà. La première année de l'Everest a pris fin d'il y a une dizaine de jours, alors M. Bouffard a accepté de venir nous livrer ses commentaires sur les différentes expériences qu'il a vécues. Alors M. Bouffard, bonjour. Bonjour Éric. Si vous aviez un mot à dire ou deux mots à dire pour résumer l'expérience que vous avez vécue au cours des 15 derniers mois, ce serait quoi? Un mot « satisfaction ». Je pourrais dire, oui, on est satisfait de l'ensemble de la saison. On est parti vraiment de très loin, je pourrais vous dire, satisfaction. C'est ce qui pourrait… ça reflète un peu l'ensemble du conseil d'administration versus ce qu'on a vécu cette année. Au cours des dernières semaines, on a vu une fin de saison, l'équipe qui s'est classée en milieu de peloton, juste un rang de classement en bas qui fait que vous auriez figuré parmi les six meilleures équipes de circuit. On a beaucoup parlé de hockey en termes… au cours des derniers mois. Mais il faudrait préciser, l'objectif, c'est quoi à la base, quand vous avez obtenu cette concession, les vrais objectifs qui étaient recherchés par le conseil d'administration? Mais l'objectif de la concession, c'est sûr que si je parle pour la Ligue CE, c'est d'avoir une équipe de hockey dans la grande région de Québec. C'est ce qui visait. Mais à la base, le conseil d'administration, nous, ce qu'on voulait faire, c'est de trouver l'opportunité de faire venir des jeunes ici à Montmagny. On parle de pénurie de main-d'oeuvre. On parle aussi que nos jeunes s'en vont dans des centres, vers les grands centres pour aller étudier. On n'a pas de sport-études vraiment au scolaire ici. Le but était vraiment d'avoir un événement attractif pour des jeunes d'ailleurs, pour venir continuer un sport de compétition de niveau provincial. La discipline, de quelque part, puis l'étude ou le travail pour l'organisation, c'était des éléments importants. C'était primordial, la discipline. Nous, ce qu'on voulait, c'est effectivement, c'est d'avoir un niveau de compétition élevé. À l'intérieur, des moyens qu'on peut se donner pour Montmagny aussi, il ne faut pas s'attendre à avoir du junior majeur dans le coin ici. Par contre, le junior 3A, c'est le niveau juste derrière le junior majeur. La qualité du produit est excellente. Puis, ça nous a permis aussi d'en faire remonter dans le junior majeur, dont 3A ont monté au courant du temps des fêtes dans le junior majeur. Ça démontre que ce qu'on voulait emmener comme objectif, on l'a atteint parce qu'on a réussi à faire grandir ou à faire évoluer 3 jeunes joueurs, à graduer dans un niveau supérieur au niveau du hockey. Partir d'une concession à zéro, c'est quoi le défi le plus difficile? C'est qu'on n'avait pas vraiment de référence. On connaît ça un peu, le calibre, pour l'avoir vu à deux ou trois reprises, pour ma part, lorsque j'ai été invité par d'autres gouverneurs. C'est de partir avec zéro joueur. C'est de faire connaître le produit, parce que la région, comme vous disiez tantôt, le produit de la région de Québec, le junior 3A, était à mes connus. On avait des équipes collégiales, mais on n'avait pas de junior 3A. Puis, c'est difficile de montrer aux gens c'est quoi le calibre du junior 3A. Ça reste que c'est du junior, c'est des jeunes de 17 à 20 ans. La plupart, peut-être, du monde ne pensent pas que ça puisse offrir une aussi bonne qualité de jeu. Mais le plus difficile, c'est de convaincre les gens à démontrer que le produit est vraiment intéressant à vendre et à montrer. Mais l'autre affaire aussi à l'intérieur, c'est d'aller chercher d'attirer des jeunes à venir s'installer à Montmagny, dans un petit centre, un petit milieu, à l'extérieur de Montréal. Ça fait que les règles que la ligne nous a envoyées, avec un repêchage d'expansion, on repêchait un joueur pour toutes les équipes du junior 3A. Mais c'était de les attirer. Le défi était de les attirer à venir ici. C'était un peu plus difficile dans ce cas-ci. Il faut comprendre effectivement que le repêchage d'expansion n'a pas été un succès pour l'Everest. Ça n'a pas été un succès pour attirer des jeunes, mais ça nous a permis d'obtenir des choix supplémentaires, par la qualité du repêchage qu'on a fait. On se rend compte aujourd'hui que les joueurs qu'on a repêchés, c'était des joueurs élites provenant de ces équipes-là. On parle de Louis-Philippe Denis, qui jouait avec Grimby. Il était un des meilleurs joueurs de la Ligue. Il y a Alec Marleau aussi. C'est des joueurs dans lesquels on a quand même obtenu des choix au repêchage, qui nous a permis d'amasser des choix pour les prochaines années. Aussi maintenant, vous savez à peu près quel genre de joueur repêché, j'imagine, en vue de la prochaine année. On sait qu'il y a un type de joueur particulier qui fait que ces joueurs-là, ils risquent d'évoluer pendant 3-4 ans avec l'équipe. C'est difficile. Notre système de recruteur est vraiment, je voudrais dire, excellent parce qu'il faut s'attendre que les meilleurs joueurs ne viendront pas jouer ici. Les meilleurs joueurs du niveau midget 3A vont évoluer avec le junior majeur. On le sait qu'il faut viser un peu les rounds 4 à 7 ou à 8 pour penser. Mais encore là, c'est une science qui est inexacte. On peut dire qu'on peut avoir un joueur qui peut être repêché en 9e ronde, qui va faire quand même le club junior majeur, puis on s'attendait qu'il fasse partie de notre alignement. On s'est fait jouer des tours vraiment en début d'année dans ce contexte-là. Mais en même temps, lorsqu'on a fait le choix d'avoir une équipe junior 3A, on le savait très bien que ça pouvait se produire. Ça fait qu'on vit avec ça. Mais en même temps, la première année, on a repêché beaucoup des jeunes de 17 et 16 ans, dans lesquels on veut vraiment établir un noyau fort pour plusieurs années. Est-ce que vous allez accentuer vos efforts pour repêcher des gens qui vont être autour ici de la région immédiate de Montmagny? Parce qu'on sait qu'à quelque part ici, Montmagny est une ville qui est reconnue pour supporter les siens. À un moment donné, on entendait qu'il n'y avait pas beaucoup de joueurs d'ici qui faisaient partie de l'équipe. J'imagine que c'est quelque chose qui va faire partie de vos priorités au cours du projet. Effectivement, c'est le but premier. Tantôt, on parlait d'objectif, d'être attractif à des jeunes à venir s'établir ici. Soit en premier lieu pour venir au cégep, parce qu'on a un cégep ici. L'ouïe, le centre de formation professionnel l'a envolé aussi. On a quelques-uns qui ont été aux adultes. Mais à la base, ce qu'on souhaite, c'est d'avoir le plus de jeunes local possible. On parle de Montmagny, mais on parle peut-être aussi de la Côte-du-Sud, parce que notre nom vraiment s'appelle Côte-du-Sud. Et cette année, on avait trois joueurs quand même qui venaient vraiment de la Côte-du-Sud. Même quatre, si on calcule, que Xavier Labrecq venait de Saint-Anselme. Le but, c'est certain, c'est d'avoir le plus de joueurs locaux. Au niveau de l'économie de la région, il y a plusieurs avantages. Je vous parlais des études. À un moment donné, on a des jeunes qui vont partir soit de l'école secondaire, soit du centre de formation professionnel ou encore au cégep. C'est des jeunes qui sont ici et qui, à quelque part, aident à nourrir nos écoles. Les jeunes, effectivement. Cette année, on n'avait pas vraiment au secondaire, parce que le règlement stipule qu'il faut avoir 17 ans pour jouer. On peut avoir certaines exceptions à 16 ans, mais en même temps, à 16 ans, il ne faut pas qu'il y ait fait le club midget 3. Mais oui, l'avantage, c'est que c'est des jeunes qui viennent s'établir ici, qui vivent dans des familles d'hébergement. Ça, c'est une autre chose aussi qu'on avait de nouveau à découvrir, c'est qu'il fallait trouver des familles d'hébergement. Puis heureusement, on a vraiment du bon monde à Montmagny, si on peut dire, qui ont accepté volontiers, en tant que première année sans expérience, d'accueillir des jeunes qui ne connaissaient pas. Ça, vraiment, je lève mon chapeau bien haut pour ces familles-là. On est vraiment reconnaissants à leur égard. Mais oui, on a fait le cégep, puis le centre de formation à l'envolée. Je pense que c'est un avantage d'avoir une équipe junior 3A, où on peut accueillir des jeunes de 17 à 20 ans à venir étudier ici. Il y a les études, mais aussi, malgré leur horaire un peu chargé, parce qu'il y a 3-4 entraînements par semaine et 2 parties par semaine. Il y a certains jeunes aussi qui avaient le temps de donner une dizaine d'heures à des entreprises de la région. On parle à Imprimerie Marquis, Saint-Hubert, Technion, pour nommer que ceux-là, qui ont pu recevoir des jeunes pour travailler aussi. Avec la pionnierie de main-d'oeuvre qu'on a, ces entreprises-là étaient prêtes à pouvoir s'organiser avec l'horaire qu'on pouvait leur donner pour les faire travailler une dizaine d'heures par semaine. En considérant le mouvement de personnel aussi qui se passe dans une équipe junior, quand on parle au mois de janvier, on a des joueurs qui quittent, on a d'autres qui arrivent. Mais on ne peut pas dire que les joueurs de 19 ans et de 20 ans cette année, c'est des personnes qu'on peut retenir à Montmagny comme telles. On mise plus sur les jeunes de 17, 18, 19 ans. Exactement. Nous, on pense que dans cinq ans, on va voir vraiment le résultat final de la venue d'une équipe junior 3 ici. Parce que les premiers 20 ans qui sont venus d'ici, ils sont issus d'autres équipes de la région de Montréal qui sont venues s'établir ici. Parce qu'à quelque part, ils voulaient continuer à jouer au hockey. Ils nous ont rendu de forts services. Puis, en même temps, on le voyait vraiment aussi que c'est des jeunes qui dominaient un peu plus nos 17, 18 ans. Mais l'objectif premier qu'on s'était placé, c'est d'avoir un noyau fort de 17, 18 ans pour grandir ensemble. Puis là, il va s'en greffer d'autres à partir de l'année prochaine. Est-ce que vous avez senti en cours d'année qu'il y a un sentiment d'appartenance qui se développait envers votre organisation? Par le sentiment d'appartenance, de quelle façon? Du public envers son équipe. Bien, c'est sûr qu'on aurait apprécié avoir un public un peu plus présent. C'est sûr qu'on a un travail à faire en tant que conseil d'administration à aller chercher ces gens-là. Il faut vendre le produit. Comme je vous le disais au début de l'entrevue, les gens ne connaissent pas le produit du junior 3. Il est vraiment à découvrir. Par contre, si on se compare avec les autres équipes, les autres gouverneurs et les autres équipes sont fiers de voir qu'on a quand même une bonne foule, malgré tout, si on se compare à d'autres équipes. Mais nous, pour nous, ce n'est pas assez. On veut vraiment aller chercher les jeunes. L'implication qu'on souhaite faire et qu'on a commencé à faire, c'est d'impliquer nos jeunes joueurs avec les institutions scolaires, les écoles primaires, se faire valoriser, se faire connaître aussi et s'intégrer dans la communauté. Dans le fond, c'est bâtir à partir des jeunes du primaire et du secondaire pour que ces jeunes-là viennent au match, viennent avec leurs parents et soient capables de développer une clientèle potentielle. Une fierté aussi. Puis de voir que quand on est gamin, on a toujours des idoles. Puis nos idoles, ça ne veut pas dire que ce sont des gens qui vont être en ligne nationale et tout. Puis moi, je pense qu'on est capable, avec certains jeunes qui vont évoluer avec l'Everest, d'offrir ce genre de fierté-là à nos jeunes du coin. Parmi les 13 équipes, est-ce qu'on a une idée où se situe l'assistance de l'Everest par rapport au circuit? Bien moi, je pense qu'on est dans le top 5 des meilleures assistances. Il faut prendre note qu'à Montréal, le Canadien prend vraiment tout l'espace. Même les clubs junior-major ont de la misère à vivre dans la région de Montréal. Le junior 3 est vraiment basé dans le côté métropolitain. Mais c'est sûr qu'il y a des organisations comme Terrebonne, Longueuil, Grambay, Saint-Jérôme, Valleyfield, c'est des endroits vraiment où ils sont vraiment bien établis. Eux, leurs foules, sont quand même assez bonnes. Mais je ne veux pas vraiment me comparer avec les autres équipes. Moi, je veux démontrer aux gens qu'on est capable d'offrir, à la communauté de la Côte-du-Sud, qu'on est capable d'offrir un excellent produit axé sur la vitesse, l'exécution. C'est un peu ça qu'on veut démontrer avec les gens, que le hockey qu'on peut offrir, c'est le hockey dont on peut se permettre aussi en tant que moyen. Mais c'est une excellente qualité de jeu. Moyen d'assistance cette saison, combien? Et l'an prochain, vous vous attendez à combien? Mon voisinant, on vous a l'entour de 350 cette année. Je n'ai pas vraiment les chiffres, mais c'est à peu près 350 d'assistance en moyenne par partie. Je ne ferai pas de cachette que nous, on visait à peu près 500 pour couvrir au moins les frais, parce qu'on s'entend qu'on a des frais supérieurs à bien des équipes de Montréal, considérant qu'on offre une partie des pensions à certains des joueurs. Les frais d'hébergement, on en paye une partie. Nos transports aussi sont beaucoup plus longs que bien des équipes de Montréal. Ça fait qu'idéalement, il faudrait voisiner dans les 500 spectateurs. Mais c'est une première. Par expérience, quand on emmenait un nouveau produit sur la glace, le temps qu'on puisse découvrir et tout, ça prend souvent 3-4 années. Au niveau bilan financier, on s'attend à quoi? Un léger déficit pour la première année? Cette année, on va avoir un déficit parce qu'on a vraiment beaucoup d'achats. Il faut penser que dans la Légion 3, il faut fournir casse, pilote. Il faut vraiment qu'il y ait une uniformisation parfaite. Le fait d'acheter casse, gain, pantalon, les deux sets de chandail, la machine aiguisée patin, tout l'équipement relié au démarrage, c'est des frais qu'on aura pu à faire l'année prochaine. On va avoir, c'est certain, un déficit. On travaille déjà sur le prochain budget, mais on va travailler aussi pour accentuer nos foules, avoir plus de personnes. Puis on a déjà commencé à avoir un modèle d'affaires un peu différent par rapport à l'année passée pour inciter les familles à venir nous voir. Le prix du billet, est-ce que vous avez eu des commentaires du coup pour assister à un de vos matchs? Oui, on a eu certains commentaires que 12 $, c'était un peu dispendieux. Il faut se rappeler que maintenant, je compare souvent ça au salaire minimum. Maintenant, il est à 12 $. On va manger dans un restaurant, on s'en tire rarement en bas de 10 $. Il vient un temps qu'il faut s'habituer. Si je compare aux juniors majeurs qui sont à 18 $, on trouvait que 12 $ étaient quand même versus la qualité du jeu. Mais on a pris l'initiative de diminuer l'année prochaine à 10 $. Parce qu'il y a un règlement qui stipule qu'il y a un minimum entre 10 et 12. Ça fait qu'on va revenir l'année prochaine à 10 $ pour les billets. Est-ce que c'est un circuit où des allocations sont versées aux jeunes ou à quelque part les jeunes doivent défrayer pour jouer au hockey? Le règlement de cette année, je pense que ça peut encore évoluer. Il y a des pourparlers avec certaines équipes. Les joueurs doivent payer. Le règlement mentionnait que c'est les 17 à 19 ans. C'était entre 2 000 et 3 000 $ que le jeune ou la famille devait défrayer comme coût d'inscription. Et les 20 ans, on laissait le libre choix à toutes les équipes d'offrir jusqu'à un maximum de 3 000 $. Chez nous, on a décidé que les 20 ans, étant donné qu'on commençait cette année, on a décidé que les 20 ans, on ne leur charge absolument rien. Puis on leur offrait des frais de dépense de 100 $ pour soit l'essence ou soit l'hébergement. Sans jamais faire l'échange en argent comptant. C'était vraiment soit des allocations d'essence ou d'hébergement. Les vrais sont 100 ans à quelque part. Peut-être un déficit cette année pour la première année, on comprend. Mais la franchise comme telle, ce n'était pas une formation qui était endettée. À quelque part, vous avez une belle équité comme équipe. Oui, on a une belle équité. On a des partenaires financiers qui sont avec nous aussi. On veut démarrer le système de parrainage, justement, qui va nous octroyer un peu plus de liquidité. Le parrain, c'est des entreprises, des chefs d'entreprise ou soit des professionnels dans lesquels on voudrait qu'ils puissent accompagner nos jeunes à faire connaître notre milieu, faire connaître aussi l'après-hockey. On s'entend qu'à 18-19 ans, on n'a pas toujours le bagage pour aller dans le marché du travail et tout. Souvent, ils n'ont pas la réalité aussi qu'il va falloir qu'ils travaillent aussi. Ça fait qu'on veut que chaque jeune puisse avoir son propre parrain. En même temps, ça va être une source de revenus supplémentaires qu'on va pouvoir avoir. Déjà, une douzaine de personnes se sont manifestées pour agir à titre de parrain pour l'année prochaine. Donc, un montant d'argent qui est relié au parrainage du jeune et une portion de conseil aussi pour être capable de les faire évoluer dans la vie. Exactement. Faire rencontrer des personnes ressources du milieu dans lesquelles, lorsqu'ils vont avoir complété leurs études, puis que s'ils sont bien intégrés dans le milieu, ils ont un bon réseau de contacts, d'amis, bien, on souhaite toujours qu'ils puissent venir peut-être travailler pour nos entreprises éventuellement. Je ne connais pas personne qui dit qu'il manque de... qui est en trouve personnel, c'est ainsi. Si on a créé une pénurie de main-d'oeuvre, bien, si on est capable d'en accrocher un ou deux par année, suivant leurs études, ou qu'on est capable de les récupérer deux ans ou trois ans après, bien, ça va déjà être un succès pour nous. Au niveau marketing, est-ce que le lancement de la concession début, est-ce que ça a été difficile par rapport à le fait... une nouvelle équipe qui arrive, puis son positionnement dans la Renault, son positionnement dans le milieu, le début a été quand même un peu conflictuel avec différentes organisations? Bien, le but n'était pas de compétitionner avec quiconque qui utilisait vraiment l'Arena. Le but, vraiment, c'était d'apporter des jeunes dans notre région, mais certaines personnes ont manifesté le fait qu'on rentrait en compétition avec eux. Je pense qu'à partir de maintenant, après une saison, on voit vraiment que le produit est complètement différent. Je ne pense pas que personne ne s'est senti menacé par rapport à ce que l'Everest est arrivé cette année par les juniors. Ça n'a peut-être pas été facile au début, mais là, je pense qu'avec le... On tourne la page, puis on évolue là-dedans. Puis moi, je vois juste que du positif pour l'Everest. Puis on ne peut pas juger la venue d'un club junior 3A avec notre modèle d'affaires actuel sur un an ou deux. Il faut l'évaluer sur cinq, six, sept ans. Dans l'ensemble, vos partenaires, vous aviez 25 partenaires financiers qui ont embarqué au début dans l'aventure. Oui, on a des membres privilèges, oui. C'est bon, mais est-ce que vous sentez qu'il y a une satisfaction? Puis à quelque part, on a l'impression que c'est un bon investissement qui va servir. Je n'ai pas vraiment fait le tour. Notre Assemblée générale va se faire en juin. Je vais pouvoir les rencontrer individuellement. Durant la saison, on s'est vraiment concentré sur l'aspect des études des jeunes, leur milieu aussi, l'emploi, leur milieu d'hockey aussi, l'encadrement. C'est quelque chose qu'on va discuter vraiment à l'Assemblée générale. Par contre, je n'ai pas un membre privilège qui s'est plaint cette année du fait que, sur l'évolution de la saison, je pense que les gens qui ont participé à la venue d'une équipe par leur déboussée financière, le savaient exactement de quoi qu'on s'attendait. Puis je les apprécie beaucoup parce que c'est grâce à eux, si on a une équipe de hockey, junior 3, puis je le sais que la Ligue a des projets encore d'expansion visant par rapport à notre modèle d'affaires qu'on a démontré cette année. Fait que je pense qu'il y a des possibilités à beaucoup de choses encore pour les prochaines années avec l'Evrisse. Si vous aviez une baguette magique, c'est quoi que vous changeriez cette année? Être capable de rentrer dans toutes les maisons pour leur expliquer c'est quoi vraiment le produit du junior 3 puis de l'Evrisse. On parle d'hockey, oui, c'est sûr que c'est le spectacle du hockey, c'est ce qui est fort à attirer le monde. Mais je veux que les gens comprennent, soyez en mesure de faire comprendre rapidement aux jeunes puis aux gens du milieu que c'est pas juste une équipe de hockey, mais c'est un projet de collectivité pour être attractif aux jeunes. Puis on parle souvent dernièrement avec faire construire un complexe multisportif pour essayer de limiter l'exode de nos jeunes. Mais moi, je pense que l'Evrisse est une action qu'on peut faire qui fait en sorte que oui, on est capable de se mobiliser dans le coin pour attirer des jeunes. Puis c'est un projet qui, à partir de ce temps-là, on peut monter sur un autre petit step puis de penser à faire d'autres choses aussi pour attirer nos jeunes ici. L'an passé, vous aviez fait un préquin au printemps pour attirer des jeunes de la région ou des jeunes qui n'appartenaient pas à des organisations. Est-ce qu'il y a encore une action qui va être posée ce printemps-ci? L'année passée, on a vu la Ligue nous autoriser exceptionnellement parce qu'on n'existait pas. Puis de faire un préquin au printemps. L'objectif cette année est d'en faire un, mais on va le faire vraiment juste avant le camp d'entraînement. Ça fait qu'il va y avoir une portion de week-end où ça va être vraiment un préquin. Puis suivant ça, immédiatement après, on va commencer le vrai camp d'entraînement avec ceux du préquin qui vont avoir s'être inscrits. On va pouvoir les inviter au camp d'entraînement. Plusieurs joueurs d'ici avaient participé au préquin. Peu se sont présentés au vrai camp? On a Tristan Lachance qui a fait partie de l'équipe cette année. Il a joué avec le Junior Trois-Homme. Il était sur notre liste vraiment d'équipe. Il a joué quelques matchs. On a Étienne Blanchet aussi qui a participé au préquin, qui a fait l'équipe avec nous. Louis-Daniel Miville, Adam Veilleux, ensuite de ça, William Dumont, Alex Fortier. C'est tous des jeunes qui ont fait le préquin qui ont quand même fait l'équipe cette année. De Montmagny, est-ce qu'on peut espérer une plus grande participation? On a des jeunes dans notre liste qui nous appartiennent. On a les jumeaux Coulombe, dans lesquels présentement Antoine évolue à Shawinigan dans le Junior majeur. Il serait vraiment surprenant qu'on puisse l'avoir de notre côté pour les prochaines années parce qu'il a pu réussir à faire le Junior majeur à 16 ans. C'est exceptionnel pour un gardien de but. On est vraiment contents pour lui. Il y a Olivier, son frère jumeau, qui jouait pour les Chevaliers de Lévis. Ils ont eu une méchante bonne saison cette année. Une saison incroyable qui appartient à Batters. C'est sûr qu'on souhaiterait qu'ils jouent au moins une saison avec nous, mais en même temps, on ne peut pas empêcher que ça fait partie de la philosophie. Mais c'est des jeunes de Montmagny dans lesquels ils nous appartiennent. Puis c'est certain que s'il y en avait d'autres, on ne dira pas non. On a Charles Hébert de Cap-Saint-Ignace qui a joué avec nous cette année, qu'on pense qu'il va être de retour avec nous l'année prochaine. Est-ce qu'il y a des points que vous aimeriez transmettre en fin d'entrevue comme ça à la population ou dans l'ensemble, vous pensez que le message va être bien saisi? Le message, il n'y a pas une journée qu'il ne faut pas lancer notre message. Aujourd'hui, je le lance de façon générale, mais en tant que conseil d'administration, on a un travail à faire aussi. On est à l'écoute des gens aussi pour améliorer notre produit. Mais ça va être un combat quotidien à rencontrer. Puis ça me fait un plaisir aussi d'expliquer à des gens qui m'en parlent. On parlait de déception tantôt. Souvent, je disais, les gens m'interpellaient en disant, puis c'est le fun, votre lèvresse, ça va bien pour une première année. Oui, puis là, je lui disais, vous êtes venu combien de fois venir les voir? Pas une fois cette année. Mais si on était capable d'aller chercher ces gens-là au moins deux à trois fois pour la prochaine saison, bien, ça sera un avantage pour nous. Parce qu'effectivement, les commentaires que j'ai reçus, les gens sont très, très surpris de la qualité du produit qu'on a offert. Puis, bien, ça, c'est flatteur pour nous parce que nous, on le savait. Mais c'est d'aller chercher un à un, probablement. Puis on commence avec... Il faut s'impliquer. Donc, une bonne campagne marketing pour être capable de faire valoir votre produit puis espérer avoir plus de gens l'an prochain. Effectivement, parce que, oui, on dit toujours, on dit souvent que l'Everest, c'est pas juste le hockey, mais en même temps, c'est le produit final. C'est ce qu'on offre. C'est le produit qu'on met en spectacle. Mais il faut mentionner que c'est plus que le hockey. En début de saison, on vous avait caricaturé, M. Bouffard, dans le journal. On vous faisait montrer votre logo avec peut-être un mi-parcours dans la montagne. Où, selon vous, avez-vous grimpé l'Everest cette année? On peut s'attendre à quoi? Vous aviez... C'était marqué quoi sur le... Ça va être dur d'atteindre le sommet? Et voilà, c'était le décembre. On ne s'attendait pas d'atteindre le sommet la première année. En tout cas, ça aurait été formidable de le faire. Mais je pense que d'avoir fini septième sur 13 à une première année, de voir que notre entraîneur a été nommé le meilleur entraîneur de l'année. On était en nomination aussi comme meilleure organisation de l'année. Moi, je pense qu'on a réalisé des belles choses pour une première année, pour un conseil d'administration qui n'avait pas vraiment d'expérience dans le milieu du hockey aussi. C'est du monde vraiment dévoué. Moi, je pense que l'objectif a été atteint, vraiment. Puis, on ne peut pas atteindre... Il n'y a personne qui a atteint le sommet de l'Everest en une journée. Ça fait qu'on ne s'attendait pas de l'atteindre en un an. Il y a des étapes. Il faut redescendre des fois pour mieux remonter. Bien, aujourd'hui, moi, je pense qu'on a atteint plus que la moitié du sommet. Ça fait qu'il va rester d'autres années à l'atteindre. Bien, bravo, M. Bouffard, pour votre première saison. On rencontrera votre entraîneur, M. Simon-Olivier, Nostres a fait le bilan de sa saison et lui peut-être voir où il se situe par rapport à son aventure sur l'Everest. Éventuellement, on va avoir une conférence de presse et sinon, on va pouvoir discuter de son bilan vraiment plus en hockey. Merci, M. Bouffard. Merci beaucoup, M. Malté. M. Malté.